bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala asrafil mursaleen seyyidina wa nabiyina maulana muhammad wa ala alihi wa asahabi ajma'in barangal haalu konton urayen na barang yao kontrola mislimi yao kontrola hafalanku assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu watambu koala amantambi saafako na alala woli banyin alala muhajma banyin lonna banyin et safa mimo ko senkir toure rahimahul allahu alamuna faala hormona barakou sabla fa de muhammad lamini toure et safa kou senkir toure awa ala ziaro min se ke france banko kanja nolum pariti sangwosa wu ziaro du la nge non nete awa mohmini be lor nga koukuna awa wa moholo wa mamburu no do le ge lor khalar lindin grakili awa mo ala ala alamini saanyati ata le mou a conférencié ba fangati sangwosa nabe kelekena atle sa conférence kya awa ammi nina nifannuna alaba te chapitale bilo 9 novembre de 20 24AA awa njuni audio dingira la trauma hambee hanas jaanyin ke alfufo barang albese demands awa � pessoa dilema hambe herf investigmie awa say kere ktur airu koto a nun ziaro Donna koto awa sedou yitani wo koto al Afaam sabrek awa sailorslam alay salam wu alayku wu alayka sallam wala ikkong nga fu niamina te Nous sommes tous les deux, nous avons toujours les deux. Nous sommes tous les deux, nous avons toujours le contact, nous avons toujours le contact. Nous avons une conférence à la fin de l'année et nous avons eu le conseiller pour nous, et nous avons eu un bon voyage et nous avons eu pour les trois conférences. Nous avons eu la France et l'Europe, C'est parce que nous vivons sur l'avion de la société de l'Europe, les pays de l'Afrique, les pays de l'Afrique, les pays de le monde, les pays de la France et le pays de la France et le pays de la France. Et nous sommes heureux que nous vivez en disant une compétenance naturelle, le pays de l'Afrique. Assalamu alaikum 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 C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارطبيت لنفسك وبنيتوا على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضا وحج بيت الله الحرام اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين اللهم أصرح لنا ديننا الذي هو عصبة أمرنا وأصرح لنا ديننا التي فيها معاشنا وأصرح لنا آخرتنا التي إليها معاكنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهمنا وأعطنا ولا تحرمنا وآخرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضعنا يا رب العالمين إلهنا قومنا إذا عوججنا وأعنا إذا استقمنا وكلنا ولا تكن علينا وأحينا في التنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين طائعين واجعلنا عند السؤال ثابتين واجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين واجعلنا يوم الفتاء الأكبر من الآمين ومتعنا اللهم بالمضر إلى وجهك الكريم وتبت أقدامنا على صراط المستقيم وأدخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم ونجهنا بعفوك وحرك من العذاب الأليم يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها ردا ولنا فيها إصلاع برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدنا وللحاطرين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سمع قريب مجيب سعواج يا رب العالمين اللهم وفق ملوك ورؤساء المسلمين لدينا إلى اللهم وفق ملوك ورهاته للمشاهدة est-ce que le Dieu ne le détaille pas ? Il m'a dit que le Dieu est éclatisé, sauf et sauf et le Dieu est éclaté. Je vous ai dit que le Dieu n'est pas sauf dans un soir, je vous ai dit que le Dieu ne t'aperçoit l' транparec. Je vous ai dit que Dieu t'inquiète le désormais. Il n'y a rien d'autre, mais il n'y a rien de plus. Il y a des autres, il y a des études, Mais je n'y a rien. Le maire m'a dit que, Quand je me suis dit, Si je ne suis dit que moi, Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'avais 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 pas dit. Donc à la délégation de l'Etat, la délégation de l'Etat, qu'il n'y a pas la question du Nha, qu'il n'y a pas la question du Nha, si les dents ou les dents, qu'ils n'y ont pas la question de l'Etat, ils n'y auront pas les deux programmes. Il y a un homme, et on va lui demander de nous venir. Allez, allez ! Sous-titrage ST' 501 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 comment rectifier la prière en cas d'oubli ou en cas d'erreur. Donc dans l'islam, il y a plusieurs moyens de rectifier notre prière. Donc la première chose, ça va être la correction immédiate, c'est-à-dire si une personne commet une erreur ou une omission dans la prière, elle va devoir la corriger immédiatement et continuer la prière à partir de là. Le prophète a dit, si l'un de vous commet une erreur dans la prière, qu'il salue et qu'il la corrige, puis qu'il prie les raquats qui lui manquent, puis qu'il salue car il ne doit pas saluer avant d'avoir terminé sa prière. Rapporté par Sayyid al-Bakri. Ensuite, on a la récitation de la formule de rappel. Donc si une personne oublie de réciter une formule de rappel, c'est-à-dire le dhikl dans notre religion, elle peut la réciter après la salutation finale. Le prophète a dit, « Si l'un de vous oublie de réciter la formule de rappel, c'est-à-dire le dhikl dans sa prière, qu'il dise « Suprana Allah » 33 fois, « Alhamdulillah » 33 fois, « Allahouakbal » 33 fois, puis qu'il termine par On peut traduire en français par « Il n'y a pas de dignité digne d'adoration en dehors d'Allah, lui seul sans associer, à lui la royauté et à lui la louange, et il est capable de toutes choses. » C'est une pratique qui est recommandée pour corriger une erreur ou une omission qui a été commise pendant la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Si l'un de vous a douté dans sa prière et ne sait pas s'il a accompli deux ou trois raquettes, qu'il fasse deux prostanations avant de saluer. » S'il avait besoin de faire une raquette, ils seront pour lui une expiation et s'il avait déjà accompli les deux raquettes, elles seront pour lui un surplus rapporté par El Muslim. Donc en islam, ce qu'on appelle « Sujud al-Shaouz » c'est la prostanation d'Olubi. Donc ça va permettre de rectifier notre prière en cas d'erreur ou en cas d'oubli. Ensuite, il y a la question de savoir « Qu'est-ce qu'il faut dire lorsqu'on accomplit ces deux prostanations ? » Alors, il n'y a pas de dire que le réservé à la prostanation de l'oubli, c'est comme lorsqu'on effectue notre prière, c'est-à-dire qu'on demande le pardon auprès d'Allah. Donc « Rabir kfilli » « Rabir kfilli » encore une fois, trois fois. Ensuite, il y a la manière de corriger l'oubli d'une obligation. Donc les obligations dans notre religion, elles sont au nombre de cinq. Quiconque aurait négligé volontairement une de ces obligations de la prière, alors sa prière, elle sera annulée. Et celui qui aurait négligé quelque chose par oubli, alors cette obligation tomberait dans l'oubli. C'est-à-dire que celui qui prie et ne revient pas à cette obligation après l'avoir oubliée, afin de la corriger, il va donc devoir compenser cela par deux prosternations de l'oubli à la fin de la prière. Par exemple, si on oublie de réciter une sorate dans la première racate, étant donné que la sorate, c'est une obligation dans notre religion, on va continuer la prière, mais étant donné que j'ai oublié quelque chose, je vais faire deux racates, donc deux soudjoudes dans notre religion, afin de terminer ma prière, étant donné qu'elle n'a pas été complète. Et ensuite, je vais terminer ma prière. Notre prophète, salallahu alayhi wa sallam, était en prière, puis à la deuxième racate, il se leva pour la troisième racate en oubliant le tachahoud. Puis il compensa son oubli par deux prosternations de l'oubli avant le salut final de la prière. Et ceci va s'appliquer à toutes les autres obligations. Par exemple, lors de la salade Eldor, c'est-à-dire lorsqu'on effectue trois racates, si je me lève et que je fais une cinquième racate, si je me rends compte que j'en ai effectué une en plus, je ne vais pas la continuer si je m'en suis rendue compte. Je vais m'asseoir dans le dernier tachahoud. Et une fois que je finis mon tachahoud, je fais assalamu alayku wa rahmatullah et assalamu alayku wa rahmatullah en commençant par la droite. Et du coup, là, je vais réaliser ma prosternation de l'oubli. Et encore une fois, la prosternation de l'oubli, elles sont au nombre de deux. Et là, je n'ai pas besoin de faire mon dernier tachahoud. Je termine par assalamu alayku wa rahmatullah et assalamu alayku wa rahmatullah en commençant encore une fois par la droite. c'est-à-dire le taslim, la salutation finale dans notre religion. Et là, alhamdulillah, 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 ma prière, elle est rectifiée, elle est correcte. Ensuite, on a la manière de rectifier l'oubli d'un pilier. Donc, si on néglige l'un des douze piliers volontairement, bien entendu, notre prière, elle est annulée. Il faut la refaire. Et si on l'oublie par erreur, alors il faut la corriger comme expliqué dans la suite à partir de deux prostanations de l'oubli. Par exemple, si on oublie de se prostaner. Autre scénario, par exemple, si on a un doute, c'est-à-dire que je ne sais pas si j'ai fait trois ou quatre raquettes, ce que je vais faire, c'est que je vais me baser sur le minimum. Donc, je vais rajouter une quatrième raquette. Et comme c'est basé sur un doute, c'est-à-dire que je n'ai pas la certitude, je vais faire les deux prostanations de l'oubli et ensuite, je vais faire mon taslim, c'est-à-dire la salutation finale. Maintenant, imaginons que j'ai un doute qui est accompagné d'une certitude, c'est-à-dire, je ne sais pas si j'en ai effectué trois ou quatre, mais je pense que j'en ai fait quatre. Je rajoute du coup ma quatrième, vu que le doute est fort, mais accompagné d'une certitude. Ensuite, je vais faire mon taslim et là, je fais mon sujud et sauf, c'est-à-dire la prostanation de l'oubli et ensuite, je vais faire mon taslim. Donc, le sujud s'effectue en cas de doute occasionnel et en cas de doute accompagné de certitudes. Donc, le doute, c'est le fait d'éditer entre deux choses probables. Donc, pour rappeler un petit peu, si on est certain d'avoir ajouté quelque chose dans la prière, je vais faire les prostanations de l'oubli après le taslim. si je suis certaine d'avoir oublié quelque chose dans la prière, je vais faire la prostanation de l'oubli avant que tu as simil également. Et si j'ai un doute et que je me rappelle par exemple, 15 minutes ou 30 minutes plus tard, je vais faire mes ablutions et du coup, je vais faire mes deux prostanations de l'oubli. Il n'est pas nécessairement obligé de refaire ma prière. Pour conclure, les enseignements de la sénat de notre prophète et les hadiths nous recommandent de corriger immédiatement les erreurs et les omissions commises pendant la prière, notamment en effectuant la prostanation de l'oubli. Assalamu alaykou wa rahmatullah et ta'ala wa barakatuh. Barakallah, fika. Allemands, 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 je pense que la bonne じ-la est pour ça qu'ils restent dans les portes et qu'ils ont des beaux ils ne peuvent pas être bien sûr si vous pensez mais s'il y a de la vie il faut qu'il y ait une bouche on t'aura de la vie on va le faire oui on t'aura un peu il aura un petit peu C'est parti. 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 Amin. C'est parti. 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 Amin. Amin. C'est parti. C'est parti. Amin. Amin.